Donc nous, là aujourd'hui, justement pour marquer la journée mondiale de Wetlands. Je connais une décreté le 2 février, je viens de choisir pour être ici, dans l'estuaire de Terre rouge, pour, déjà, sensibiliser le grand public et surtout bien les étudiants, pour l'importance de la Wetlands. Et nous tout connaissons le rôle ici même, il y a un sanctuaire pour les oiseaux migrateurs et qui, de manière à l'IP, aide pour permettre ces oiseaux qui sortisent depuis le nord en Europe, pour éviter l'hiver, le venir ici et après le retourner. Donc nous trouvons un espace pareil, si vous patinez un lit, bien sûr, ces oiseaux-là, il y a une autre place pour y aller. Alors ça aide beaucoup pour la préservation de ces espèces-là. Et vous pouvez donc saluer, justement, le travail que fait par le National Park and Conservation Service, de mon ministère, pour aménager cet endroit ici. Vous voyez ça, c'est un site qui, donc, qui à chaque fois nous permet d'améliorer, pour rendre encore plus accessible pour les Mauriciens en général, mais aussi les touristes, qui viennent d'apprécier cette espèce qui se trouve ici-là, surtout dans les migrateurs. Et aussi, là, avec le dernier Beauvoir qu'il faut mettre sur pied, il peut permettre de nous, justement, gagner accès jusqu'à la marécage. Et donc, on peut, de plus près encore, trouver sa bonne espèce qui fait vivre dans Jean-La Marola. Mais déjà, nous avons trois sites à Maurice. Il y a ici même, l'espèce de Terre-Rouge. Nous avons aussi le site de A.Dessny, le nom de Manglier. Et nous avons aussi le Marine Park de Bloubet. Nous avons également l'île d'Orbs, un autre site qui a donc une reconnaissance de Rames Orbs. Nous avons identifié un site à Rodrigue, car il y a une patate. Donc, il y a un travail qui nous commence à faire pour qu'il y ait tous un aspect qui est capable de qualifier nous pour être reconnu comme un site de Rames Orbs. Alors, ça aussi, il y a un travail qui nous a déjà rencontré dans l'eau-là. Et nous avons aussi le site de Midlands Dam, qui aussi, à un moment, s'est considéré potentiellement comme un site capable d'être reconnu comme un site de Rames Orbs. Donc, il y a un petit geste pareil qui nous vient d'identifier. Et bien sûr, il y a un certain critère à être respecté avant qu'il gagne de la reconnaissance qu'il y a. Et ici, tout le travail se fait pour préserver ce site-là, parce qu'il y a un site qui est dans le Nord de l'Europe, avec d'Asie, vigné, quand il y a un grand hiver là-bas. Je passe l'hiver à l'hiver-là, au Chieu, à Maurice. Et là, je te retrouve, je te retourne et je te reproduise. Et ça se met de plus de 10 à 15 000 kilomètres que je te servis là. Tout le long, il y a un site comme ça, que je te quai arrêter, reposer, manger, puis finalement, je viens ici. Et si ce site-là, comment nous nous faisons ici ? Quand elle n'a pas fait pareil les autres places, automatiquement, quand je viens de faire une place pour aller, je n'ai plus pour qu'à faire la migration-là, et je n'ai plus pour qu'à reproduire, et je m'en disparaît. Ça s'est un service depuis très longtemps. Il y a une place que le balak a envie de manger. Si je viens ici, pour tous les oiseaux, je viens de venir à l'époque Maribas. Parce que quand Maribas est là, la plage a découvert, les oiseaux qui ont accès, il y a des animaux qui ont mangé avec un petit crabe, un petit poisson, un barouche. Et quand la mer est montée, les oiseaux sont sortis, ils sont allés un peu plus loin. Dans mon boulot, je parle dans mon boulot, ou bien à l'intérieur, pour les oiseaux reposer. Généralement, la population qui vient de Maurice, est pire jusqu'à 12 à 15 ans, en période de pire décembre-janvier. Il y a à peu près une variété qui vient régulièrement, mais aussi une banque qui vient irrégulièrement. Et que ce moment-là, quand je suis là, à cette époque, quand je viens d'observer les oiseaux, il n'y a pas facilement tous les oiseaux de manger ici. Il y a toute ma place que j'ai dans ma place que j'ai protégé. Par exemple ici, dans ma vune, dans ma anglée, dans le nord, beaucoup de ma place que j'ai dans ma zone marécageuse, tout est ma zone. Si tu en vies toute ma zone migratée, tu viens ici, en période de septembre à Mars, et en maré basse. Et là, je viens là. Tu as vu en vie toute ma zone endémique de Maurice, tu viens dans le port national à Rivière-Nord, soit au bas ou en haut, à Petrait. Et là-bas, il y a presque toute ma espèce endémique qui nous est là. Avec un peu de patience, c'est un effet facile. Il y a un site de release de pigeons à l'arrière du perroquet, ce qui fait que presque tous les jours, il y a une garantie, si tu es là-bas en l'air, tu as plutôt un pigeon. Tu passes la journée là-bas définitivement, tu as plutôt moins de pigeons. Tu marches à travers le port, tu as plutôt un perroquet assez facilement. Aussi, même qu'Esserelle. Sous-titrage ST' 501